au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Les ravisseurs des otages français du Liban en avaient fait une de leurs revendications. Ils exigeaient le retour en France des deux opposants irakiens expulsés vers Bagdad au mois de février dernier. C'était à leurs yeux un gage essentiel. Eh bien, ce soir, les deux hommes sont effectivement arrivés à Orly. C'était en début d'après-midi. Ils sont donc maintenant en France. Un geste qui permettra peut-être de faire avancer un peu le dossier des otages français. Hervé Brouz. Moi, je suis le très irakien, le très contraire. Moi. Oui, Monsieur Hamza Faouzi dit qu'il est très fatigué. Hamza Faouzi était fatigué, oui, mais surtout très ému. Même chose pour Hassan Kereddin, qui lui, exhibait son passeport. Regardez, dit-il, dès le 20 mai, j'avais mon visa pour la France. Les autorités irakiennes ont facilité notre retour. Nous sommes tous les deux heureux d'être ici. Merci au gouvernement français. Nous allons poursuivre nos études, ajoutez Faouzi. Épilogue donc d'une histoire qui commençait le 13 février dernier. Après les attentats du début de l'année, ces deux opposants irakiens étaient pris dans une rafle et renvoyés à Bagdad, contre leur volonté, par les autorités françaises. Un mois plus tard, les ravisseurs de carton, Fontaine, Seurat, Kaufmann et plus spécialement ceux de l'équipe d'Antenne 2, liaient le sort de leurs otages à celui de ces deux hommes. Aujourd'hui, les voici revenus à Paris. L'arrêté d'expulsion a été officiellement annulé le 5 septembre dernier. Ils sont redevenus des étudiants. Ils vont tenter de reprendre une vie normale. Et est-ce qu'ils craignent quelque chose de la part de l'Iran ?